Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, métal, pop, rock, ici pas de frontière. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde ! Eh oui, c'est la dernière de l'année, j'espère que ça vous a plu. Dans les grands noms du métal progressif, on oublie parfois de citer les britanniques de Tressel. Peut-être encore un des multiples effets indésirables du Brexit. Après 35 années de carrière, le groupe a connu de nombreux changements de line-up. Pour moi, le plus notable fut sans doute le remplacement de Damien Molson par Glyn en 2017. Leur nouvel album, Dividing Lines, sorti cette année, propose 10 morceaux pour 1h05 de musique, dont deux pièces épiques de plus de 10 minutes, The Domino Effect et Defense Condition. La pochette derrière moi reflète bien la noirceur du propos du dernier Tressel. Un paysage en ruines dans le ciel duquel flotte une demi-sphère de roche sur laquelle repose un massif montagneux idyllique. Un bout de planète préservé, arraché à la terre. Au milieu des gravats, un homme à genoux tend les bras vers ce paradis perdu désormais inaccessible. On pourrait dire que ce nouvel opus est sans surprise. Il s'agit d'un Tressel classique, de belles factures, confortable, efficace, assez éloigné de leur précédent double album Legend of the Shies, qui voyait le retour de Glyn. Du métal progressif easy listening que l'on adopte de la première écoute. L'album prend parfois des airs d'aréna ou de saga comme dans Lost Along the Way. Le solo de guitare de The Domino Effect fait penser à du Pendragon et les claviers virtuaux s'apparentent parfois comme dans Silenced à du Dream Theater. Tout cela pour vous dire qu'avec Dividing Lines, le progrès restera clairement dans sa zone de confort de Haunted jusqu'à Defense Condition. Si j'adore la voix de Damien Wilson, j'avoue ici que Glyn Morgan est particulièrement convaincant. On ne perd pas au change, même si ça me fait mal de le reconnaître. Mon morceau préféré s'appelle Silenced, un titre qui débute sur du chant vocodé et qui poursuit avec des claviers brillantissimes et refrain dans la veine de The Show Must Go On de Queen. Enfin ça, c'est ce que j'entends. J'ai adopté l'album dès la première écoute. Cela signifie qu'il est possible, possible je dis bien, que je l'oublie également assez vite, même s'il est très bien. Il ressemble en effet à de nombreux autres classiques du genre, ce qui le rend à la fois confortable, mais également peu original. Mais surtout, ne boudez pas votre plaisir, d'autant plus que vous pouvez le découvrir sur Brandcamp. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous.